démocratie veut dire le pouvoir au peuple en grec démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir dans un état de droit celui qui établit les lois a le pouvoir en démocratie c'est le peuple qui écrit et vote les lois une aristocratie c'est le pouvoir au meilleur en grec aristos c'est le meilleur et kratos c'est le pouvoir en aristocratie ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois une oligarchie c'est le pouvoir à un petit nombre oligos c'est un petit nombre en oligarchie c'est un petit nombre qui a le pouvoir en france nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif tous les cinq ans on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques dénommé classe politique les représentants écrivent et votent les lois pas le peuple nous sommes donc dans une oligarchie historiquement le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir ce mensonge perdure encore de nos jours si nous étions en démocratie nous voterions nous mêmes les lois par des votations des référendums et nous pourrions aussi en écrire en proposer en france les représentants du peuple sont des politiciens de carrière pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures âgés de 60 ans en moyenne ils ne sont en rien représentatifs du peuple français une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée la législation établie les représentants votent selon leurs opinions leurs intérêts leur complicité ou leur carrière politique ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote les textes de loi sont dans neuf cas sur dix rédigés par de hauts fonctionnaires non élus donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie ce n'est pas avoir le pouvoir c'est désigner ses maîtres les partis politiques apparus dans les années 1840 était un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquence car si les lois étaient votées par le peuple ce qui définit la démocratie il n'y aurait pas de manifestations pas de grève pas de mécontentement ou de troubles sociaux le peuple serait souverain durant la révolution les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres voltaire figure emblématique des lumières disait ceci un pays bien organisé et celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne si le pouvoir était donné au peuple il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches des notables et des banquiers